Le village Banfeco dans le Hongkame a un nouveau chef. Sa majesté Bopelette Onche Chazot, âgée d'environ 28 ans, présidera désormais le destiné de ce peuple. Son intronisation a eu lieu ce mardi 12 mars 2013 à la chefferie Banfeco dans l'arrondissement de Banca. En présence du préfet du Hongkame, me condamne Albert, d'une vingtaine de chefs traditionnels et autres notabilités coutumières. Cette intronisation vient ainsi mettre un thème à environ 23 années de vacances à la tête de cette chefferie de deuxième degré, dont neuf années occupées par un chef non issu de la lignée. Plusieurs tractations ont permis de rétablir l'ordre et le droit selon les us et coutumes. Le chef n'est chef et le roi s'en va, vive le roi. Il a toujours des indices depuis même la naissance. Donc ces indices ne se distrèment pas dans n'importe qui. Vous avez vu, j'ai pris mon calme depuis qu'il y avait le désordre dans ce groupement et je savais qu'il était quelque part. Et le moment venu, la nature devait faire son travail et en passant par moi et puis, sans forcer, j'ai fait ce qui était nécessaire. C'est tout le village Banfeco qui est en joie. Maman, comme jeune, nous sommes en joie aujourd'hui parce que nous avons enfin un chef à la chefferie. Une joie partagée non seulement avec les oiseaux du ciel, mais aussi avec le roi de la basse roue. Le nouveau roi, sa majesté Bopele-Hontche-Chazo, venu de la France, son adjoint Gale-Hontche-Ismaël, encore appelé Nchuepo, et l'enfant chéri Yassi-Hontche-Lililor, appelé Issy-Munko, vont séjourner pendant neuf semaines au Lacam, au village des noblesses. Le temps pour eux de suivre tous les rites. Ce moment est également l'occasion de tester la virilité et la fertilité du nouveau roi. Rendez-vous dans deux mois pour la sortie du Lacam. Merci d'avoir regardé cette vidéo !